Ce lundi 27 mai dans Touche pas à mon poste sur C8, Daniel Moreau s'est laissé aller à quelques confidences sur sa relation avec un homme très connu qui était marié. En ce début de semaine, Cyril Hanouna a de nouveau pris les commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste sur C8. Encore une fois, les nombreux chroniqueurs ont dévoilé de petites anecdotes les concernant. Daniel Moreau, qui s'est récemment confié sur ses problèmes financiers, a parlé de sa relation avec un homme marié. Déjà en 2022, elle avouait avoir été la Camilla, faisant référence à la femme du roi Charles III, qui était sa maîtresse pendant son mariage avec la princesse Diana. Par ailleurs, elle ajoutait, c'est ma seule vraie histoire, j'avais 18 ans, lui 55, c'était quelqu'un que j'admirais tellement que je ne pouvais même pas dire non. Daniel Moreau se livre sur sa relation avec un homme marié qui a duré 15 ans ce lundi 27 mai, Daniel Moreau est revenu sur sa relation avec cet homme qui était marié. Pour ne pas se faire démasquer, le couple est resté très discret, on se cachait toujours avec l'impé comme il était connu. Grâce à cette supercherie, la chroniqueuse de TPMP est parvenue à entretenir cette histoire extra-conjugale pendant de très longues années, si Esti pour Saquon a pu arriver à être ensemble pendant 15 ans. Sur le plateau Kelly Védo Véliné ne revient pas, tout comme Cyril Hanouna. Tout le monde a voulu en savoir plus, et notamment connaître l'époque à laquelle s'est passé cette histoire. « Ça a commencé quand j'avais 18 ans. Donc en 1981, dévoile celles qui s'est séparées au milieu des années 90. » Daniel Moreau ne voulait pas qu'il quitte sa femme pour elle quant à la fin de leur idylle, Daniel Moreau admet que cela s'est fait sur un accord commun car elle ne pouvait plus supporter la situation. « Je n'avais quand même un peu marre d'être la numéro 2 », indique-t-elle. Néanmoins, elle ne s'attendait pas à ce qu'il quitte sa femme, et à vrai dire, elle ne voulait pas qu'il le fasse, je voulais prendre le moins de place possible. Toutefois, pas question pour elle de dévoiler l'identité de cet homme qui, elle assure, est très connu. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal. I just need some that will wake me up Enough Enough To fight, cause you let me down it for me to Sous-titres par Jérémy Diaz